Une marche de la colère contre le mal-logement à Marseille va commencer dans une dizaine de minutes. Un an après la catastrophe de la rue d'Aubagne et la mort de huit habitants dans l'effondrement de deux immeubles, les manifestants dénoncent l'absence de réponse des pouvoirs publics. Vicache d'Horaso choisit pour conduire la bataille de Paris au municipal sous les couleurs de la France insoumise. Il sera en binôme avec l'élu Daniel Simonnet. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais du Milan AC sera tête de liste dans le 18e arrondissement. Angela Merkel appelle l'Europe à défendre la liberté et la démocratie à l'occasion des célébrations du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Discours de la chancelière qui salue un jour essentiel pour l'histoire allemande. Un étudiant de l'université de Lyon, entre la vie et la mort après s'être immolé hier après-midi, il a 22 ans. Selon un syndicat dont il était membre, c'est un geste désespéré alors qu'il se trouve, je cite, « en grande précarité financière privée de bourse ». On est là où on voulait être. Le capitaine de l'équipe de France de tennis, Julien Beneteau, a encore de l'espoir en finale de Fête Cup de tennis. Un partout contre l'Australie, reprise des matchs demain matin. Christina Mladenovic affronte la numéro 1 mondiale à Schleck-Barty. France Info. Et tout est plus clair.